Le Maroc est un vieil état-nation Il faut bien voir que le Maroc est un vieil état-nation. Un vieil état-nation, une simple référence permettra de mettre en évidence cette idée. Quand Hugues Capet est élu roi de France en 987, la monarchie marocaine a déjà quasiment deux siècles d'existence. C'est un vieux royaume, un vieil empire. Ce vieux royaume, ce vieil empire, a été très largement amputé pendant la période coloniale. Le Maroc était en décadence au XIXe siècle et il a été amputé à l'est et au sud. Amputé à l'est très largement par la France lorsque la France a constitué l'Algérie. La France a poussé vers l'ouest les frontières de l'Algérie et, ce faisant, les frontières du Maroc ont reculé. Et le Maroc a été ensuite très largement amputé vers le sud. C'est ainsi que les Espagnols, en s'installant dans ce qui deviendra le Sahara occidental, ont complètement coupé le Maroc de ses vieilles racines, de ses grands axes nord-sud qui reliaient le cœur du Maroc à la vallée du fleuve Sénégal et jusqu'à la boucle du Niger. En d'autres termes, les racines africaines, d'où sont sorties de très nombreuses dynasties marocaines, ont été coupées à la suite de cette occupation espagnole. Et lorsque l'indépendance du Maroc a été reconnue par la France et par l'Espagne, en 1956, le Maroc s'est retrouvé dans ses frontières coloniales. Un contentieux a éclaté avec l'Algérie, car il faut bien voir que toute une partie de l'Est marocain était rattachée à l'Algérie et jusqu'à la région de Colomb-Échard. Colomb-Échard est une localité qui était historiquement marocaine, de même Tindouf. Et restait au Maroc à récupérer toute la partie sud qui était territoire espagnol, Sahara occidental. Les Espagnols hésitaient à donner l'indépendance à la région et les Espagnols ont traîné les pieds. Ce qui fait que le roi du Maroc, Hassan II, s'est tourné vers la Cour internationale de justice et a posé la question suivante, quels étaient les droits historiques du Maroc dans ce Sahara occidental ? En effet, les Espagnols voulaient créer la fiction d'une entité saharaoui de façon à créer au sud du Maroc un État totalement artificiel, mais qui, pour survivre, devrait se tourner vers Madrid. Les Espagnols comptaient rester par le biais de cet État fragile dépendant de l'Espagne. Quant à l'Algérie, qui a toujours nourri une certaine, je ne dirais pas une certaine jalousie, le terme serait trop fort, mais une certaine envie vis-à-vis du Maroc. Pourquoi ? Nous sommes là au cœur de la grande question du Maghreb, qu'il y a un État-nation dans le Maghreb, c'est le Maroc. La Tunisie, également. Mais l'Algérie n'a jamais existé. L'Algérie est une création française. Lorsque la France arrive en Algérie, l'Algérie est une dépendance turque, totalement dissociée. Historiquement, il n'y a pas de nation algérienne. Il y a certes un royaume de Tlemcen. Il y a certes des entités ici ou là, mais il n'y a pas d'État algérien. Et l'Algérie a toujours nourri vis-à-vis du Maroc une sorte de complexe d'infériorité. Et l'Algérie ne voulait absolument pas que le Maroc puisse récupérer le Sahara occidental. Pourquoi ? Il suffit de regarder une carte. L'Algérie est un État accroché au littoral méditerranéen du nord de l'Afrique, avec un énorme appendice qui s'avance vers le sud, à travers le Sahara, appendice totalement artificiellement rattaché à l'Algérie par le général de Gaulle, alors que le Sahara n'a jamais été algérien, puisque l'Algérie n'a jamais existé. Et cette Algérie est donc géopolitiquement coincée dans la Méditerranée, alors que son voisin marocain, qui ne dispose pas de ses richesses, a lui une immense façade atlantique. Et la récupération du Sahara occidental fait que le Maroc se retrouve avec plusieurs milliers de kilomètres de littoral atlantique, ce qui fait que le Maroc est totalement tourné vers le Grand Large, le Maroc est totalement tourné vers cet océan des grands contacts océaniques. Ce qui fait que l'Algérie se trouve coincée dans cette Méditerranée, qui est un lac, il suffit de fermer le canal, le détroit de Gibraltar, et la Méditerranée est totalement asphyxiée. Tandis que le Maroc, lui, n'a pas cette géopolitique de l'enfermement, le Maroc est tourné vers le Grand Large. Donc l'Algérie va soutenir la position espagnole, qui est de créer une entité artificielle, un état artificiel saharoui, qui permettrait à la fois à l'Algérie d'avoir une sorte de débouché vers l'Atlantique, et qui permettrait au Maroc, à l'Espagne, de maintenir une certaine position dans la région. Historiquement parlant, la revendication marocaine est absolument incontestable. Elle est incontestable, pourquoi ? Parce que cinq des dynasties marocaines sont sorties du Sahara occidental ou du Grand Sud saharien. C'est un premier élément. La première de ces dynasties, c'est celle des Al-Mahavides. Les Al-Mahavides qui vont du fleuve Sénégal jusqu'au centre de l'Espagne, constituaient ce que l'on a appelé l'Empire des Deux Rives, qui était un empire marocain. Je ne vais pas rentrer dans le détail des dynasties marocaines, mais la plupart des dynasties viennent du Grand Sud. Deuxième élément, nous avons les réalités, qui étaient les réalités économiques et politiques. Toute la vallée du fleuve Sénégal, la vallée du fleuve Niger, la boucle du Niger, était tournée vers le Maroc. Donc, n'oublions pas qu'au XVIe siècle, Tombouctou était une ville marocaine. La prière à Tombouctou était dite au nom du sultan du Maroc. Le pachalik de Tombouctou était un pachalik marocain. N'oublions pas également que les grandes routes transsahariennes, qui permettaient de mettre en relation le monde ouest-africain avec le monde méditerranéen, étaient sous contrôle marocain et aboutissaient dans les grands marchés du sud du Maroc. Nous avons toutes ces réalités qui font que, lorsque le roi Hassan II a déclaré qu'en récupérant le Sahara occidental, le Maroc renouait avec les racines d'un arbre dont les feuillages sont tournés vers la Méditerranée, le roi du Maroc avait une image qui était très belle et qui était tout à fait réaliste, et qui montrait bien ce qu'était cette réalité. Alors le problème est que, en Europe, nous avons toujours cette vision européocentriste, européocentrée, et nous avons également la déformation de l'histoire immédiate. Il est évident que, dans les années 1890, lorsque se posa la question marocaine, le Maroc était en état de décadence, en état profond de décadence, et il n'était pas en mesure d'exercer sa souveraineté sur l'ensemble de ces territoires du sud. Et nous avons cette vision qui est une vision du XIXe siècle. Or, la véritable réalité politico-historique et géopolitique de cette région est largement antérieure au XIXe siècle. Ce qui fait que, si nous faisons un peu d'histoire, et c'est l'intérêt de cette discipline, si nous faisons un peu d'histoire, nous constatons que, par le passé, le Maroc, effectivement, avait des droits qui s'étendaient, j'allais dire, bien au-delà du Sahara occidental, qu'il a récupéré depuis 35 ans, car, sans déplaire à nos amis mauritaniens, nous devons également reconnaître que la Mauritanie n'a jamais existé, et que la Mauritanie actuelle a été, du moins dans sa partie nord, très largement une dépendance marocaine jusqu'au début du XIXe siècle, puisque les émirs des tribus du nord de la Mauritanie étaient investis par le sultan du Maroc. Alors, nous sommes là dans une réalité tout à fait intéressante qui fait que le Maroc, puissance continentale, se retrouve être une puissance maritime. Et tout le cœur de la question repose à Alger. Car il n'y a de question du Sahara occidental que parce que l'Algérie n'accepte pas, elle n'ose pas le dire ouvertement, tout simplement parce que l'Algérie n'accepte pas de voir que son voisin occidental, que son voisin marocain, se retrouve doté d'atouts géopolitiques considérables qui vont faire, dans le siècle à venir, le Maroc va avoir un rôle tout à fait déterminant dans la géopolitique de cette partie de l'Afrique. Alors que l'Algérie, en dépit de ses richesses découvertes par la France au Sahara, n'est qu'un État enclavé dans cette Méditerranée qui n'est qu'une sorte de grand lac Léman par rapport à cet océan Atlantique qui est la mer de contact avec tous les océans du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada